Une femme filme sans le savoir les derniers instants de son fiancé. L'histoire se passe en 2019, en Tanzanie, Stephen Weber et sa compagne Kenesha Antoine s'apprêtaient à passer des vacances de rêve et pour ne pas en perdre une miette et garder des souvenirs à vie, elle filmait tout ce qu'il se passait, mais elle ne savait pas qu'elle allait capturer le pire moment de sa vie. Lors de leur troisième nuit à l'hôtel, Stephen sort sans préciser où il va, mais sa compagne ne s'inquiète pas et préfère admirer l'environnement. Leur chambre est juste au-dessous de l'eau pour admirer la beauté marine depuis leur chambre. Soudain, Kenesha Antoine voit une silhouette s'approcher d'elle, puis elle constate que c'est Stephen qui a enfilé une tenue de bain, des palmes et un masque. Et là, il lui fait une incroyable surprise, il la demande en mariage de manière unique. Il déplie une petite note, je ne peux pas retenir mon souffle assez longtemps pour te dire tout ce que j'aime chez toi, mais tout ce que j'aime chez toi, je l'aime encore plus chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Comblée de bonheur, Kenesha Antoine saute de joie. Elle continue de lire le message. Veux-tu m'épouser ? Son compagnon avait fait les choses bien. Il avait préparé un anneau pile à la taille de Kenesha. Mais un drame allait survenir. En effet, la jeune femme a annoncé dans une publication Facebook le décès de son compagnon car il ne serait jamais sorti de ses profondeurs. Le PDG du complexe hôtelier a aussi partagé la triste nouvelle. C'est avec le plus profond regret que nous informons qu'un accident mortel s'est produit au Manta Resort le jeudi 19 septembre 2019. La demande en mariage de Steven était une manœuvre très dangereuse, d'autant plus qu'il n'était pas entraîné. Kenesha Antoine a dévoilé sur Facebook la réponse que son compagnon n'a jamais entendu. Elle aurait dit un million de fois oui. Complètement dévastée, elle a expliqué. Le meilleur jour de notre vie s'est transformé en le pire. Dans le coup du sort le plus cruel imaginable. Je vais essayer de me consoler en pensant que nous avons vécu les expériences les plus incroyables de notre liste de choses à faire ces derniers jours. Et que nous étions tous les deux si heureux et absolument fous d'excitation lors de nos derniers moments ensemble. Une chose est sûre, cette femme ne sera plus la même après cet incident. On espère qu'elle réussira à surmonter cette terrible épreuve.